de Piétons Québec. Bonjour. Bonjour. Les statistiques montrent que les piétons représentent une proportion de plus en plus grande des victimes, et particulièrement des victimes âgées sur nos routes au Québec. C'est inquiétant. Oui, effectivement, c'est très inquiétant. En fait, on voit que le bilan routier s'améliore, mais il a cessé de s'améliorer pour les piétons. En fait, on pourrait même considérer que c'est un recul de 10 ans pour les piétons. Ça fait trois ans que ça s'aggrave, le bilan routier, puis on est revenu à des chiffres de 2010. Donc, les piétons sont vraiment laissés pour compte actuellement dans l'amélioration de la sécurité routière, malheureusement. Oui, justement, le cas de cette dame hier, heurtée par un autobus d'écolier dans le secteur de Latuc. Dites-moi, est-ce que c'est la sensibilisation, le message qui ne passe pas, les véhicules qui sont de plus en plus gros, où vous voyez, où vous mettez le doigt sur le problème? Ce qui tue les piétons, parce que c'est sûr que marcher, ça devrait être sécuritaire. C'est complètement inacceptable que les piétons représentent 19 % des tués sur la route, alors qu'on devrait être en sécurité quand on marche. Ce qui tue les piétons, c'est vraiment le nombre de véhicules qui est en augmentation, la taille des véhicules qui est en augmentation, et puis la vitesse, puisqu'on sait qu'au-delà de 50 km heure, une collision a 9 chances sur 10 de tuer un piéton. C'est ça, c'est une statistique importante. Je veux insister là-dessus, parce qu'on pense toujours à la haute vitesse qui peut tuer un piéton. Juste 50 km heure, on a de gros risques de tuer quelqu'un. Des risques énormes. En fait, au-delà de 50 km heure, on est presque sûr de tuer un piéton. Alors qu'en dessous de 30 km heure, le piéton a la plus grande partie des chances de survivre. Donc c'est pour ça que c'est important, aux endroits où il y a une cohabitation entre les usagers vulnérables et la circulation motorisée de mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation pour qu'on conduise effectivement moins vite et qu'on soit en mesure de prévenir une collision. Et si jamais la collision survient, qu'elle soit moins grave, que ses conséquences soient moins importantes. Ce sur quoi vous insistez également, ce sont des aménagements qu'on pourrait faire qui seraient plus favorables aux piétons. Qu'est-ce que vous entendez par là, par exemple? Parce qu'on sait que la sensibilisation, ça a ses limites. Quand on dit que le principal problème en matière de sécurité routière, c'est la distraction, on comprend bien que demander à chacun de se concentrer sur sa conduite, ça ne fait plus ses preuves, ça ne nous permet plus d'aller chercher une amélioration. Donc c'est pour ça que ce qu'on suggère, c'est d'améliorer la sécurité du réseau routier en général et des véhicules pour faire en sorte que chacun réduise sa vitesse en fonction de l'aménagement. Puis là, on parle de choses simples que tout le monde connaît et a déjà vues. Les dos d'or. Par exemple. Mais ce qu'on met le plus en place, c'est des chaussées rétrécies, des trottoirs traversants, des chaussées surélevées, tout ce qui va faire en sorte que les piétons seront exposés moins longtemps au danger de la circulation motorisée, vont être plus visibles. Et ça, ça va faire en sorte que ça va améliorer le bilan routier. Il y a là tout un chantier de sécurité des piétons à faire au Québec à la lumière de ces statistiques-là. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci. Bonne journée. Merci.